Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo pour l'été. Cette vidéo de parfum frais pour l'été. C'est une série d'été. Je vais faire trois vidéos cette année, mais un petit peu différent comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait trois vidéos, mais parfum pour le jour de l'été, parfum pour le soir et les parfums pour la plage. Cette année, je vais faire un petit peu différent. Je commence avec les parfums frais pour l'été, je vais enchaîner dans les parfums fruités pour l'été, puis je vais finir avec les parfums tropicaux, plus floraux tropicaux. Alors c'est comme ça qu'on fait ça cette année. Je vais enchaîner tout de suite avec les parfums frais. C'est pas juste des parfums agrumes frais. En fait, les parfums agrumes, ils sont dans cette vidéo-ci, ils sont pas dans la vidéo des fruités. Il y aurait pu l'être, mais j'ai choisi de les inclure dans les frais parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc, on y va tout de suite. Il y a de tous les prix, il y a de toutes les accessibilités ici. Donc, j'en ai 13 à vous montrer aujourd'hui et on enchaîne tout de suite avec Sylvaine de la Courte, Smeraldo. Donc, Sylvaine de la Courte, Smeraldo, je l'ai dans mon format Uniq ici en format voyage. On le voit pas bien, hein? Smeraldo. J'ai découvert Sylvaine de la Courte par Uniq, mais ensuite j'ai commenté les kits découvertes que j'ai beaucoup aimé. Et un de mes préférés, c'est Smeraldo. C'est un musc. Donc, il est dans la collection musc. Et c'est un musc vert. Hum, super frais. C'est vraiment un petit peu d'agrumes, du musc. C'est un petit peu vert. Les notes sont de l'angélique, le yuzu, la poire, le vitivère, eau, bépine, lentisque, aiguille de pain, citron vert, rose et cèdre. Mais c'est vraiment un beau parfum frais, musqué, vert, légèrement citronné, légèrement avec de l'agrume. Et c'est de toute beauté. C'est d'une fraîcheur superbe pour l'été. Et c'est vraiment un coup de coeur de chez Sylvaine de la Courte pour moi. Ensuite, on y va avec les parfums frais au thé. Avec du thé dedans, dans les notes. J'ai ici Bulgari Omnia Cristalline. C'est l'eau de toilette. Et c'est vraiment très, très pur. Frais. Cristalline. Vraiment, c'est le bon nom pour ce parfum-là. J'ai vraiment l'impression de fraîcheur cristalline. Presque comme de l'eau. C'est un beau vent frais. C'est superbe. Alors, il y a du bambou, de la poire, du lotus, du thé, bourgeon de cassis, musc, gaillac, mousse de chêne. Mais c'est vraiment très frais. Ça ne dure pas très longtemps. Le Smeraldo non plus. La différence de prix est énorme pour ce que c'est. Donc, c'est très, très beau. Très, très frais. Pas sucré. Juste parfait. Un autre parfum au thé, c'est Éclada d'Arpège de Lanvin. Un superbe parfum. Très abordable. Qui ressemble un petit peu à Light Blue, mais avec des notes de thé, des notes florales un petit peu plus prononcées. Un petit peu plus agrumes sucrés que le Bulgari. Avec le thé, mais superbe. Ça ressemble beaucoup au Light Blue, j'avoue. Mais moi, j'adore Light Blue. Alors, ça me fait très plaisir de le porter, lui. La longévité n'est pas très bonne. Moins bonne que le Light Blue Intense. Mais très, très, très comparable avec la longévité, avec le Bulgari. Superbe, superbe note de thé et de floral frais sucré. Justement, en parlant de Light Blue, le voici. Il est dans cette liste. Un de mes parfums frais préférés pour l'été. Très, très similaire à le Lanvin, Éclada d'Arpège, mais avec sa pomme verte, c'est un petit peu plus sucré. C'est un petit peu plus prononcé, un petit peu plus acidulé, un petit peu plus vif. Plus longue tenue, vraiment. Le haut intense est beaucoup plus longue tenue que l'Éclada d'Arpège, mais... Similaire dans le sens que son sucré et sa note d'agrumes, bien cherché la similitude dans le fruité du Light Blue. Et très vif, très océanique, comme Cladarpège, comme Light Blue, assez similaire. J'ai une vidéo, en fait, dédiée à Light Blue comparée à l'Anvin. Si ça vous intéresse, je la mets dans les infos en bas. Donc, Light Blue, un petit peu différent, plus longue tenue, plus dispendieux que l'Anvin, mais un excellent parfum frais pour l'été. Là, c'est un de mes préférés. Un petit peu cliché. On va rester dans les agrumes parce que c'est vraiment un incontournable l'été pour la fraîcheur, les parfums agrumes. On s'en va, on retourne dans le Bulgari. Ici, c'est le Pink Sapphire. C'est assez ironique parce qu'un sapphire, c'est pas rose, c'est bleu. Mais ici, on a le Pamplemousse. C'est assez sucré. Très vif. Un Pamplemousse pas trop naturel. Mais il est très agréable. C'est un aux toilettes, il ne dure pas longtemps. Je pense que mes plus longues tenues ici, c'est les Chanel et le Light Blue. Mais le Bulgari, il est très agréable. Sucré, Pamplemousse, frais, légèrement floral. Un superbe, superbe parfum pour l'été. Un agrume super frais, très joli, très féminin, assez rose comme odeur. Et ensuite, quelque chose de complément différent. Pas sucré, frais et vif. C'est mon Chanel Chance eau fraîche. Ça, c'est un incontournable pour moi pour l'été. C'est assez unisec, c'est boisé. C'est frais agrumes. C'est un de mes préférés. Je l'adore. Il dure assez longtemps, même si c'est une autre toilette. C'est vraiment, vraiment un incontournable pour moi. C'est un de mes préférés, vraiment. Chanel Chance eau fraîche. Tu ne peux pas te tromper. Ça coupe dans la chaleur. Ça rafraîchit. C'est superbe. Et il dure assez longtemps, comme j'ai dit. Je pense que je me répète. Mais en tout cas. Un autre agrume très vif et pas sucré, c'est dans les Aqua Allegoria. Et c'est le Herba Fresca de Guerlain. Et celui-là, beaucoup plus savonneux que mon Chanel Chance eau fraîche. Ne dure pas très longtemps. Mais très agrumes, propres, verts, vifs. C'est fantastique quand il fait très chaud, très humide. Celui-là, il va travailler super bien. Il va se sucrer même un petit peu plus qu'il l'est. Je l'adore. Et il est vraiment un... Pour les grosses, grosses chaleurs. Les grosses, grosses chaleurs humides. C'est fabuleux. Herba Fresca. Et dans les mêmes Aqua Allegoria, un petit peu plus sucré, mandaline, mandarine basilique. Mandarine basilique, orangée, mandarine. C'est vraiment joli, joli. La mandarine, j'adore. C'est superbe. Ça ne dure pas très longtemps. Mais en fait, dans la chaleur, je ne suis pas trop déçue de sa longévité. Dans la grosse chaleur humide. C'est un petit peu plus sucré, juteux, fabuleux pour les grosses chaleurs. Et une autre orange, c'est Love, I Love Love de Moschino Cheap & Chic. La bouteille est vraiment horrible. Mais ça, c'en est un autre qui ressemble légèrement à Light Blue. Mais l'agrume à place, le fruité à place d'être la pomme verte et le citron. Ici, c'est l'orange. Sucré, floral, orangé. Très, très, très joli. Très, très, très joli. Ne dure pas très longtemps. Va durer comme un peu l'eau de toilette de Light Blue. Mais différent un peu si tu ne veux pas sentir comme tout le monde. Parce que Light Blue, c'est super populaire. Donc, on a I Love Love de Cheap & Chic. Très, très, très abordable. Un autre agrume, mais un petit peu plus sexy. Un petit peu plus prononcé. Peut-être un petit peu plus soirée. C'est Versace Eros pour femmes. Et c'est l'eau de parfum. Je l'ai dans un mini ici. Je l'aime beaucoup celui-ci. Assez agrume, sucré, boisé, musqué. La peau salée. Vraiment très, très jolie. Sexy. Moi, je trouve ça assez sexy. Pour le soir, c'est parfait. Ça tourne. Quand c'est mélangé avec la peau, il y a un petit quelque chose de magique qui se passe avec celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Il dure un petit peu plus longtemps que toutes les autres toilettes ici, à part les Chanel. Et lui, c'est un bon. C'est un bon. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Ouais, il y a un petit quelque chose. Il pourrait presque être unisexe. Il pourrait presque être unisexe. Maintenant, un agrume un petit peu plus différent, un petit peu plus sucré, vanillé, un petit peu rétro. C'est le CK Into You de Calvin Klein que j'ai découvert cette année. Et il me fait penser aux années 90. Mais dans le meilleur sens possible. Et cet agrume-ci est un agrume vanillé. un petit peu boisé, de vanillé, assez sexy, assez... qui se développe sur la peau d'une façon envoûtante, un petit peu... peut-être un petit peu soirée même. Hum... Mais définitivement, des vibes rétro des années 90. Avec peut-être un ADN un petit peu CK1. Et... ça m'a surpris. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai eu vraiment un super bon prix. En plus, j'ai fait ma prix sur le rack de 19,99. C'est vraiment bon. C'est... Ouh! C'est vraiment bon. C'est à essayer. Il y a une version masculine que je n'ai pas essayé. Celui-là, c'est le Her. Et si j'en vois un autre, ça, c'est un 50 ml. Si je le vois encore sur le rack, je pense que je vais m'en prendre un deuxième. Les deux prochains, c'est des floraux frais. Hum... On va commencer avec mon nouveau Issey Miyake à Drop It DC. J'ai fait une revue complète sur ce parfum-ci récemment parce que je l'adore. C'est un parfum frais lila. Donc, le... le floral ici, c'est le lila, mais il est musqué. Il est... Ah! Parfait pour l'été, là. Vraiment. Très lila. Très lila. Ah! Superbe. Donc, on parle ici d'un parfum floral frais. Le lila, c'est peut-être plus une fleur de printemps, mais je trouve que c'est très, très joli. Parfait pour l'été. Il n'est pas vert. Il n'est rien de ça, mais il est frais. Il sent un peu le linge propre, mais on ne s'en va pas vraiment dans cette catégorie-là, mais il n'est pas sucré. Pas du tout, du tout sucré. Très frais. Très floral. Lila. Vraiment très prononcé. Il faut aimer lila. Et ensuite, mon autre parfum floral frais, c'est le Gabriel Chanel essence de parfum. Celui-là, il est floral frais, mais le floral, c'est lilang-ilang. Mais il n'est pas tropical. Il ne franchit pas cette ligne-là. Et les agrumes Chanel ici, l'ADN agrumes Chanel emmène une fraîcheur superbe. C'est vraiment superbe. J'adore ce parfum-ci. Il est vraiment beau. Très, très féminin. Très, très frais. Agrume floral, ilang-ilang. Parfait pour l'été. Il dure très longtemps. Même si je ne me sens plus, les autres me sentent. Il est chic et sophistiqué, celui-là. Pouf! Un de mes préférés. De tous les temps. Je ne regrette jamais de le porter. Il est parfait pour les grosses chaleurs. Tout, tout, tout à propos de ce parfum-ci est parfait. Je suis vendue Chanel essence de parfum. Gabriel essence de parfum. Superbe! Superbe! Et maintenant, pour le dernier. Complètement différent des autres. Lui est vraiment marine, floral, frais, mais tout aussi joli, tout aussi délicat. C'est de Simone Andréoli et ça s'appelle Mouréa. Et lui aussi, je l'ai eu via Uniq. C'est un parfum niche. Et Mouréa, oh, superbe! Superbe! C'est un mélange de floral un petit peu tropical, mais sans jamais aller dans le parfum tropical. Il y a des notes marines, il y a de la bergamote, de la lime, il y a quelques agrumes dans les notes de tête et il ne va jamais, jamais dans le tropical, mais superbement frais, un petit peu marine, un petit peu floral. C'est autre chose complètement que les autres floraux et les autres agrumes que je vous ai montrés ici. C'est une coche au-dessus, c'est fabuleux et quand ça touche la peau, ça devient un floral frais, marine, délectable, parfait pour l'été, qui dure assez longtemps, qui coupe la chaleur et c'est juste super sexy. Super, super sexy. Mouréa de Simone Andréoli. Et ça conclut ma vidéo, ma première vidéo sur les parfums d'été de cette année. C'est les parfums frais, j'espère que vous les avez aimés. Si vous avez d'autres parfums frais que je n'ai pas mentionnés, mettez-les en commentaire. J'adore les parfums frais pour l'été, c'est quelque chose que j'ai envie de porter, surtout quand il fait super chaud et que c'est humide. J'adore, j'adore ça. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada